L'Egypte ancienne fut nègre, fut nègre où il régnait la paix. Il est tant que le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre fait ce qu'il y a à faire. Ah oui, ça c'est bien dit. Que Dieu te bénisse, Maman Sozo, que Dieu te bénisse, c'est la vérité. Trafic d'organes, on va suivre. Affaire Eliane et Camille. Trafic d'organes et trafic de cadavres. Plusieurs cadavres dans un seul cercueil. Plusieurs actes de décès pour une seule personne. Quinze ans de corruption et de forfaiture des fonctionnaires et des magistrats. Cela suffit. Citoyens, venez vous informer de la réalité des trafics d'organes en hôpitaux publics. Venez vous informer des forfaitures et corruptions judiciaires. Citoyens, exigez avec nous la fin du logiciel OMERTA dans l'administration de la justice qui protège des délinquants et criminels membres de la fonction publique. Nous voulons savoir où est passé le corps d'Eliane Camille. Nous voulons que les auteurs de ce crime organisé soient confrontés à leurs responsabilités. Institution de lâcheté, a dit le président Hollande à propos de ta magistrature. Merci, monsieur Hollande. Jean-Jacques Urvoas, trop de tes magistrats utilisent le logiciel OMERTA où dépendent de milliers de victimes des trafics d'influence. Monsieur le ministre, nous viendrons manifester autant de voix que nécessaire chaque mardi jusqu'à ce que toi, citoyen Jean-Jacques Urvoas, tu assumes de sortir de ton bureau et d'entendre, en osant nous regarder dans les yeux, ce que nous avons à te dire. Nous sommes autour de la place Vendôme et ça fait actuellement plusieurs semaines, plusieurs mardis que nous sommes présents pour manifester contre la justice qui frappe le dossier Eliane Camille. Et aujourd'hui, après maintes manifestations, nous avons eu la chance d'avoir le soutien d'Anonymous. Et aujourd'hui, grâce à ce soutien, nous avons beaucoup plus d'écoute, en tout cas face aux médias, puisque les forces de l'ordre étaient beaucoup plus importantes. Donc ils étaient conscients aujourd'hui qu'on représente un poids, une plus grande considération, en tout cas en termes de dérangement, puisqu'on dérange aujourd'hui, c'est ce qu'il fallait. Et peut-être que ça va finir par les interpeller et qu'ils se posent quand même les bonnes questions parce que plus ça va avancer dans le temps et plus effectivement on va déranger et c'est le but. Aujourd'hui, donc, Maître, qui est l'avocat qui représente ce dossier, qui a permis donc aujourd'hui d'avancer juste à ce jour et dans des conditions très difficiles puisqu'il a été donc cambriolé dans la première semaine où il a pris le dossier, menacé au niveau de sa vie et mis à pied pendant un mois pour avoir pris ce dossier. Et comme il a récidivé, parce qu'il n'a jamais lâché le dossier, il n'a jamais donc, contrairement à la majorité des avocats qui, lorsque l'on touche le point faible, la majorité des gens, c'est le porte-monnaie, il a résisté dans cette procédure. Il a donc subi un an de mise à pied, un an sans devoir travailler, mais aujourd'hui il est là, debout, en pleine forme. Et oui, c'est important. Et il est toujours présent dans le dossier et donc il nous représente. Et je suis donc très fier, en tout cas, pour cette partie. Et je le laisse donc intervenir sur sa position aujourd'hui, après avoir pris de bonnes forces. Et nous allons donc toujours continuer ce combat. Et on ne l'a jamais lâché non plus. Pendant qu'il était en train de prendre des forces, moi j'étais donc, place Vendôme, en train de manifester cette injustice. Donc à vous, Maître. D'abord, merci.